Bonjour, je suis Marie-France Michel, la présidente de la société Saint-Vincent-de-Paule. Là, à l'heure actuelle, nous avons changé de lieu. Nous étions sur Donyambault et donc, à partir de cet incendie, il y a des personnes, des sociétés qui ont pris contact avec nous très rapidement et qui nous ont proposé le prêt de DOC comme celui-ci, Enercal, voilà, nous a appelé, Locabox aussi, nous a prêté des petits box. Et donc, ce qui nous a permis, nous, de remettre en vente et remettre le don en route très, très rapidement, surtout au moment de Noël. Il y avait aussi tout ce qui était cadeau de Noël qui avait été brûlé, tout ce qu'on avait commencé à préparer, le linge. Donc là, nous avons été très contents de pouvoir réceptionner et remettre donc dans un nouveau DOC. Après, ce DOC, on s'aperçoit qu'il ne va pas être assez grand, qu'il ne serait pas assez grand. Et donc, à l'heure-ci, on voit donc l'avenir, l'avenir qui est proche, puisque c'est dans trois mois. Eh bien, il faut que nous retrouvions un DOC d'au moins 1 500 m². Et donc, je justifie cette demande d'un DOC de 1 500 m² parce que, comment, les Calédoniens sont tellement généreux. C'est vrai, je ne vais peut-être que me répéter, mais ils sont vraiment très généreux. Donc, surtout au moment de l'incendie. Mais ça continue maintenant aussi. En fait, là, ce matin, on a eu, je crois, quatre ou cinq personnes, familles, qui sont venues nous déposer des nouveaux dons. Et puis, toutes les semaines, on a des planines qui sont bien remplies. Les personnes nous redonnent des meubles, nous demandent de vider des appartements. Et vraiment, on a toujours les personnes très gentilles, au téléphone. Vraiment, il y a un élan de solidarité sur la Calédonie qui est vraiment très, très important. Et Saint Vincent de Paul, tous nos bénévoles qui œuvrent à l'intérieur de cette association sont très touchés par cette solidarité. Il y a tellement de personnes à aider sur le territoire qu'il faut vraiment qu'il y ait toute cette activité qui soit bien pris en compte, qui soit bien mise en place. Et je pense parce que les personnes ont de plus en plus de difficultés à l'heure actuelle. Ça, nous, on peut le dire. On a terminé l'année comme en 2019 en s'apercevant qu'il y avait vraiment une hausse de personnes en pauvretie.